... Battu avec Aston Villa par Arsenal sur le score de 4 buts à 2, Emiliano Martinez a notamment été coupable d'un but contre son camp qui a donné un avantage décisif au but. Le portier argentin de 30 ans a pris dans la foulée un but de Gabriel Martinelli, puisqu'il était sorti sur un corner, afin d'essayer d'égaliser. Une initiative compréhensible vu le contexte, mais qui n'a pas été du goût de son co-achuna Emery. Après le match, le technicien espagnol a eu du mal à cacher son agacement. Il a décidé, j'ai parlé avec lui à la fin du match, je n'ai jamais demandé à mes gardiens d'agir ainsi. A l'extérieur, le Real Madrid s'est imposé au forceps dans les toutes dernières minutes de la rencontre face à Sassuna sur le score de 2 buts à 0. Néanmoins, en première période, les locaux étaient bien en place, et les joueurs de Carlo Ancelotti commençaient à déjouer à l'image de Vinicius. Peu après la demi-heure de jeu, le Brésilien réclamait une faute à l'arbitre de la rencontre, M. Montreau, qui ne bronchait pas. L'attaquant madrilène s'est alors tourné vers l'officiel pour l'insulter. Va te faire foutre, fils de pute a notamment explosé le joueur de 22 ans. Malheureusement pour lui, ses propos ont été captés par les caméras du stade. Malgré une première mi-temps très frustrante, durant laquelle il aurait pu craquer mentalement donc, Vinicius a quand même continué à provoquer, pour être finalement récompensé par une passe décisive, puis une réalisation personnelle, malheureusement refusée pour un hors-jeu. Entraîneur du Real Madrid lors de la saison 2015-2016, Rafael Benitez ne garde pas un souvenir impérissable de son expérience madrilène. L'entraîneur espagnol, qui avait été limogé dès décembre en raison de ses mauvais résultats, est revenu en profondeur sur son passage pour les radios Cadenaser et Onda Soro. Il a notamment évoque l'absence de soutien de sa direction de l'époque. « A mon époque au Real Madrid, on ne m'a pas laissé gagner », explique l'entraîneur de 62 ans. « Nous étions premiers de notre groupe de Ligue des Champions, devant le PSG. En coupe, nous avons été éliminés à cause d'une erreur administrative avec Sherry Shev. Ensuite, on m'a fait porter le chapeau, parce que je n'étais plus là », ajoute-t-il. « Quand je suis parti, j'étais à deux points de Barcelone, avec un match en moins. » « Deux mois plus tard, ils avaient d'autres points de retard sur le Barça. Quand je suis arrivé à Madrid, Ancelotti venait de partir, et il avait une très bonne relation avec les joueurs. L'environnement m'était défavorable. Le départ de Casillas, l'arrestation de Benzema, quand certains ne jouaient pas, ils n'étaient pas contents, et s'exprimaient dans les médias pour le faire savoir.